bien c'est parti alors je suis toujours dans les vidéos de la pratique d'analyse factorielle sous tanagra donc j'ai commencé à faire une série de vidéos là j'ai fait hier l'ACP première version ensuite ce matin j'ai fait ACP deuxième version et cette fois ci on est toujours dans l'ACP et on va traiter des questions des variables illustratives et des individus supplémentaires alors pour resituer un peu les choses très rapidement j'ai une page web sur l'analyse factorielle très bien dans ce cadre sur ce site là on a accès à un livre que j'ai écrit il y a deux ans voilà qui est là vous avez le pdf qui est là vous avez les notes que j'ai utilisé parce qu'il s'agit d'analyse factorielle sous python avec essentiellement le package le package d'olivier garcia f-analysis qu'on peut voir sur kithub voilà et j'ai mis aussi les données ici voilà très bien vous avez toutes les données vous pouvez reproduire tous les calculs bien c'est très bien ça donc le livre il est là très bien et je me suis rendu compte que je que ce serait pas mal également de faire aussi la même chose mais sous tanagra cette fois ci alors bien sûr sur le site du tutoriel j'en ai fait plein des tutoriels sous tanagra pour l'analyse factorielle mais ils sont disséminés à gauche à droite donc moi l'idée c'était de reprendre la même chose sous forme de vidéo mais non pas rédigé cette fois ci je suis à fond dans les vidéos maintenant et surtout de le rendre cohérent par rapport au cours donc là ce que je vais faire cet après midi voilà c'est qu'on va voir les points 1.5 la projection des individus supplémentaires voilà et le traitement des variables illustratives c'est les deux points que je vais traiter cette fois ci en traitant en travaillant sous tanagra alors pourquoi tanagra tout simplement parce que j'en ai fait plein de tutoriels sous python j'en ai fait plein de tutoriels sous air j'en ai fait aussi sous tanagra mais un peu au gré des fonctionnalités que je programmais au fur et à mesure depuis le temps que je me travaille sur tanagra et il me semblait intéressant de reprendre ça dans un cadre plus plus cohérent alors pourquoi tanagra encore une fois parce que c'est un outil très simple voilà parce que je sais très bien qu'il ya des personnes qui sont pas très appétantes à la programmation informatique voilà et l'autre aspect important c'est que on peut marier les calculs avec un tableur voilà tout le monde sait que je suis très attaché au tableur je sais très bien que c'est pas un logiciel de statistiques on est bien d'accord là dessus mais l'intérêt du tableur c'est qu'on peut pas taper des commandes sans comprendre voilà ça c'est quelque chose auquel je suis très attaché ça m'arrive souvent des fois avec les étudiants ils sont là il ya oui mais je sais pas ce que je fais là en fait mais non c'est pas possible c'est pas possible du tout donc c'est pour ça que mes premières séances dans la partie initiation je fais travailler les étudiants sur tableur comme ça je suis sûr qu'ils ont bien compris les formules typiquement tout à l'heure là on va faire des individus et de mes individus supplémentaires et il y aura une formule à appliquer alors bien sûr bien sûr il ya un prédicte avec les outils usuels on les fait très facilement mais sous excel on va voir si vous êtes capable de traduire ça correctement et de faire les calculs correctement c'est ça le vrai enjeu bien alors bien sûr tout ça implique que vous avez installé tanagra sur votre machine et vous l'avez pluggé dans excel vous l'avez rajouté dans le menu complément ici je montre la procédure ici donc il ne devrait pas avoir de difficultés allons-y alors donc les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui c'est ces deux thèmes là la projection des individus supplémentaires et le traitement des variables du satin alors prendre ça concret on va reprendre les données qui sont disponibles en ligne qui sont là les données sont là très bien voilà donc on a ce qu'on appelle les individus et les variables actives c'est sur la base de ces individus là que nous allons réaliser la cp on a un certain nombre de résultats on a un certain résultat voilà qu'il faut interpréter ainsi de suite et il ya un premier outil qu'on pourrait utiliser c'est ce qu'on appelle donc les variables illustratives voilà je les ai mis ici donc il faut bien comprendre ce qui se passe là ce qu'on a comme donné c'est les caractéristiques intrinsèques des véhicules la cylindrée c'est vraiment la cylindrée mesurée des véhicules la puissance la longueur la largeur on prend un mètre on mesure voilà la puissance il ya une manière de mesurer j'imagine les chevaux dignes voilà le poids on peut le mesurer sur une balance ainsi de suite c'est des caractéristiques intrinsèques des véhicules ensuite on peut essayer de faire des acp là dessus pour situer les différents véhicules en fonction de caractéristiques intrinsèques mesurables et ensuite on va essayer d'illustrer les résultats sous la base de variables qui elles sont sont relatives aux véhicules bien sûr on a exactement les mêmes véhicules on est bien d'accord là dessus c'est des mêmes véhicules qu'ici là qu'on a voilà mais ces variables là en réalité c'est il ya des éléments supplémentaires dans leur définition si je prends le prix typiquement il ya des notions de stratégie commerciale dedans donc c'est pas une vraie caractéristique intrinsèque il ya des personnes voilà des marketeurs qui ont décidé que pour telle voiture en fonction de tout un tas d'éléments qui sont pas dans les caractéristiques internes des véhicules de dire on va fixer le prix à tel niveau donc c'est en cela que on dit que c'est des variables illustratives c'est à dire c'est des variables qui permettent d'interpréter des résultats et de positionner les différents véhicules une fois qu'on a les oppositions et qu'on a mis dans l'espace factory très bien alors ces variables illustratives là il y en a certaines quantitatives il y en a deux là un prix il ya rapport poids puissance que j'ai calculé à partir des deux variables qui sont là voilà et donc ça permet aussi de caractériser les résultats de l'ACP voilà c'est un ratio rapport poids puissance qui est utilisé pour savoir donc la sportivité des véhicules et là c'est le niveau de finition on peut avoir une petite voiture avec un niveau de finition élevé parce que les marketeurs l'ont décidé ainsi pour faire les voitures petit bourgeois un tout le monde connaît bien genre je sais pas la fiat 500 avec finition cuir par exemple voilà très bien donc généralement on fiat 500 c'est plutôt une petite voiture mais on sait très bien qu'il ya des personnes qui aiment bien avoir une petite voiture mais avec tous les raffinements possibles genre elle fait le café toute seule je sais pas quoi donc à ce moment là on a une finition préservée malgré que ce soit une petite voiture en revanche on peut avoir des grosses voitures mais on veut la positionner on veut la rendre accessible à certaines personnes à ce moment là on met un niveau de finition plus faible ainsi de suite donc là également c'est des variables essentielles qui sont qualitatives et encore une fois c'est pas des caractéristiques intrinsèques il ya aussi une notion de stratégie marketing derrière et l'idée justement c'est de voir le positionnement des véhicules voilà et ensuite de les commenter en utilisant des variables supplémentaires très bien alors on peut présenter les données comme ceux ci on peut également les présenter comme ceci voilà on peut l'avoir on peut les avoir sur des feuilles différentes et on peut les présenter comme ceci également donc moi je vais plutôt prendre ça parce qu'on va faire les calculs d'antanagra et on va essayer de voir comment on positionne celui alors pour commenter ça au lieu d'utiliser le livre parce qu'il est assez touffu il ya plein d'informations je vais partir plutôt sur les le support de cour qui est là donc c'est les diapos que j'utilise moi même voilà et le premier thème qu'on va voir je demande c'est les variables illustratives renforcer l'interprétation des composants page 32 ici sur les diapos d'acp donc c'est ce que je viens d'expliquer ici voilà et ici les variables quantitatives et ici les variables qualitatives très bien alors très rapidement je vais pas faire le cours parce que c'est pas le lieu ici un pour les variables quantitatives il suffit simplement de calculer les corrélations avec les axes c'est l'idée voilà et pour les variables qualitatives il suffit de calculer les moyennes conditionnelles des modalités des variables selon les axes c'est ça les idées c'est sa visite comment on peut faire ça allons-y alors donc je sélectionne les données en incluant les variables illustratives non ensuite je vais en complément je lance d'un agra tu exécutes on a sélectionné les données donc ça j'ai fait déjà plusieurs fois je vais pas commenter un il faut prendre la première ligne parce qu'elle est non des variables et jusqu'à j19 je clique ok ça lance d'un agra toujours dans l'autre fenêtre je sais pas pourquoi il lance toujours dans l'autre fenêtre mais bon 1 et première chose à faire vérifier qu'il a bien porté voilà ici modèle c'est pas une variable c'est une étiquette très bien et on a ici ok une fois que ça c'est fait voilà très bien je vais définir les variables actives les variables actives justement c'est de cylindrée jusqu'à vmax on est bien d'accord là dessus ça les variables actives qu'on va utiliser ok je prends pas les autres pour l'instant je vais les introduire après coup alors je clique sur ok très bien et je lance l'analyse en composante principale je prends là je la mets ici et on sait on verra mieux tout à l'heure dans les prochaines vidéos un que il ya deux composantes en fait donc je prends que deux composantes ici très bien on a les résultats on a suffisamment commenté les différents résultats je vais pas trop m'attarder là dessus donc vous avez des résultats qui sont là pas de souci ok très bien et j'avais dit également que il ya des informations supplémentaires qui sont calculées dans le jeu de données du coup voilà on a ici les coordonnées factoriées calculées sur les variables actives on est bien d'accord là dessus alors si les variables si on veut utiliser des variables illustratives quantitatives qu'est ce qui se passe à l'idée c'est de calculer les corrélations des variables illustratives avec les composantes tout simplement on peut le faire de différentes manières une première manière très simple c'est que dans un accra je dis je rajoute un nouvel outil pour définir le rôle des variables en target je prends les deux axes voilà et en input je vais prendre les deux variables illustratives et il va calculer les corrélations de chaque input avec chaque target voilà alors pour calculer les corrélations je vais dans statistics et je vais on voit que sur l'axe 1 voilà les deux premiers résultats qui sont là prix est corrélé positivement avec l'axe 1 et que rapport poids puissance est corrélé négativement avec l'axe 1 alors il met en place un test statistique ici très bien là pour le coup c'est valable pourquoi parce que ces variables là n'ont pas participé au calcul donc c'est tout à fait valable de faire un petit test un petit sorte de test statistique sauf qu'on est enfin on est dans statistiques exploratoires donc c'est pas de vérité statistique test à 5% ou pas 5% d'accord très bien alors sur l'axe 2 on voit que prix n'est pas corrélé du tout avec l'axe 2 en revanche rapport poids puissance est corrélé positivement avec l'axe 2 alors moi ici j'ai fait le test de student de nudité de test de nudité du coefficient corrélation on peut utiliser également la transformation de fichiers c'est ce que je montre aussi il faut aller voir dans le cours de modèles linéaires ce que c'est que la transformation de fichiers c'est une correction de corrélation mais bon j'ai mis la formule qu'il y a là et ça suit asymptotiquement il est normal les valeurs seuil c'est autour de 2 également à peu près à peu près donc voilà c'est ce que je montre ici très bien ça c'est un premier outil ça permet de voir très rapidement qu'est ce qui se passe avec chaque variable avec chaque facteur donc s'il ya dix variables illustratives il n'y a pas de problème vous aurez axe 1 voilà axe 1 avec les dix variables illustratives axe 2 ainsi de suite alors on peut trier les résultats on peut trier les résultats ici dans les paramètres un regard je vais très vite je vais là je vais dans paramètres et on peut trier les résultats voilà selon les différentes manières je l'ai pas fait ça c'est un premier outil possible un deuxième outil possible avec toujours cette définition là voilà hop là je reviens je mets en target de nouveau les deux variables les deux axes factorielles et en début je prends toutes les variables y compris les variables illustratives les variables actives et les variables illustratives et à partir de là je vais dans data visualisation et je fais cercle des corrélations voilà et on a des cercles de corrélation alors qu'est ce qui se passe ici il se passe tout simplement que on voit bien prix il est là il est corrélé positivement avec le premier facteur effectivement en revanche il n'est pas corrélée avec le deuxième facteur on voit bien prix rapport de puissance il est corrélée un peu négativement avec le premier facteur et positivement avec le deuxième facteur et on le voit aussi qu'il est en opposition avec la vie max et oui le rapport de puissance est un indicateur de performance très intéressant de réalité et on le voit que il est à l'opposé de la vie max tel qu'il est calculé il y a un même type d'information là en fait un y en a un qui détermine l'autre peut-être peut-être que c'est la vie max qui détermine le rapport de puissance je suis pas sûr c'est plutôt l'inverse on est bien d'accord c'est là qu'il faut la connaissance experte moi c'est des chiffres si on connaît rien aux voitures on peut annoncer des types du tic c'est les rapides enfin c'est la vie max qui détermine non je dirais plutôt le contraire là pour le coup je pense que la causalité entre guillemets serait plutôt dans le sens du rapport puissance vers la vie max mais ça c'est une autre histoire là on est dans l'interprétation ça généralement je me risque moins à moins de connaître parfaitement le domaine là les voitures je connais un peu donc c'est pour ça que je peux le dire ça c'est un premier point de vue aussi possible donc c'est quand ce qui se passe quand les variables illustratives sont quantitatives c'est basé sur les calculs des corrélations de chaque variable avec les facteurs et il ya différentes manières de le mettre en avant soit en calculant les corrélations directement ici voilà soit en l'intégrant dans le cercle de corrélation si on veut utiliser maintenant les variables illustratives qualitatives valider c'est de calculer les moyennes conditionnelles tout simplement sur les différents facteurs alors on peut faire ça voilà toujours en explorant les deux facteurs qui ont été générés voilà et je vais croiser avec la variable illustratives il y en a une ici il y en avait plusieurs je peux exemple ici voilà et je fais une ANOVA une ANOVA à un facteur à un facteur on prend chaque input de manière individuelle à un facteur donc ça on le trouve dans statistics voilà et one way ANOVA tac et voilà alors si on regarde très rapidement on voit bien que sur le premier facteur il ya une vraie discrimination des niveaux de finition 1 1 moyen 2 bien de 3 très bien très belle finition belle finition et moyenne finition j'ai marrant sa définition très bien voilà on le voit bien une discrimination parce que on voit l'écart est significatif on peut faire un test ici parce qu'on a des variables illustratives qui n'ont pas servi au calcul sinon ça va pas bien d'accord le test n'a pas de sens voilà en revanche on voit que sur le deuxième facteur ça joue pas alors on pourrait faire des graphiques également moi je préfère se faire sur Excel pourquoi parce que ça permettra de faire des jolies graphiques on va essayer de voir ça donc qu'est-ce qui se passe on a les données ici on a les finitions là et on a les axes factoriels ici donc je vais essayer de positionner les moyennes conditionnelles des finitions selon les axes factoriels dans le graphique de représentation des individus on a les individus qui sont là allons-y à leurs composantes copier résulte voilà je vais dans la feuille Excel je vais tout au bout là-bas et là au fond et je colle ctrl v alors les valeurs originales ça m'intéresse pas finition va m'intéresser parce que je vais l'utiliser pour faire les calculs conditionnels prix rapport pour puissance c'est des valeurs quantitaires ne servent pas ici en tout cas voilà et là je vais nombre de manière intelligente très bien alors déjà on va positionner les individus dans l'espace factoriel ça on l'a fait plein de fois donc je vais aller très vite là regardez bien la vidéo j'explique en détail l'idée donc insertion nuage de points très bien une fois que j'ai le nuage de point qui est là voilà j'ajoute une série de données voilà et je rajoute en abscisse je prends le premier facteur la première composante et à un moment donné je prends la deuxième composante très bien j'avais dit également attention je vais attendre ça je vous dis là également j'avais dit attention c'est piégeur parce que on n'a pas les mêmes échelles ici c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut mettre le pourcentage d'inertie c'est un premier point de vue un deuxième point de vue c'est de mettre la même échelle et là on verra bien qu'est ce qui détermine la dispersion donc c'est ce que je fais ici moi je préfère cette solution là voilà je mets de moins 5 à plus 5 voilà là on est sur la même échelle et on voit bien que la dispersion est définie par le premier facteur alors ensuite voilà tac nombre je vais m je vais simplifier l'affichage voilà là aussi nombre j'ai simplifié d'affichage voilà et je vais mettre également une couleur brisée pour que ça gêne pas trop la vue la vue c'est juste du cosmétique là on est d'accord voilà et pour que ce soit plus lisible je vais mettre les étiquettes des voitures tac ajouter des étiquettes de données il met par défaut les des valeurs en ordonnée donc moi je vais changer et je vais chercher sur des cellules donc tout ça j'ai expliqué en détail on est bien d'accord là dessus et j'enlève maintenant valeur y très bien alors les points là ils sont un peu gros donc je vais les réduire un peu voilà option des marques j'en mets aucun d'ailleurs je vais enlever carrément très bien et ici les valeurs je vais les centre ils sont par où la option de texte vous devriez pouvoir les centrer je sais pas où est-ce que c'est maintenant alignement peut-être non centré je sais plus option d'étiquette c'est là centré j'ai répété plusieurs fois mais toujours difficile à il ya tellement de fonctionnalités ok donc ça c'est bon par exemple il ya des superpositions un peu d'échangé de place donc ça j'expliquais également tout à l'heure enfin dans les précédentes vidéos qu'est ce qui se passe maintenant ce que j'aimerais c'est positionner voilà dans le cours là les moyennes conditionnelles définition en utilisant les tableaux croisés dynamiques pour calculer ces moyennes conditionnelles voilà ce que je vais faire dans excel en comment je fais ça je sélectionne les données insertion tableaux croisés dynamiques et je vais mettre les résultats admettons que je vais les mettre où est-ce que je mets là je vais mettre là par exemple non plutôt là je réduis un peu ça pour qu'on voit mieux les choses alors j'ai mes finitions voilà on a bien les différents niveaux de finition et je vais calculer les moyennes pour les différents axes paramètres de champ de valeur moyenne voilà et là également paramètres de champ de valeur moyenne donc là on a je vais sur je vais réduire un peu je vais mettre en nombre et voilà c'est quand même plus lisible bien alors les moyennes globales sont nulles effectivement parce que d'un centrage est bien d'accord là dessus donc c'est ça qui nous intéresse c'est cette position là qu'est ce que je fais je reviens dans mon graphique j'enlève le titre un peu plus un titre là voilà je viens dans mon graphique et je rajoute une nouvelle série de données je rajoute une nouvelle série de données en abscisse je vais prendre les moyennes conditionnelles là en ordonnée je prends les moyennes conditionnelles là je me suis trompé tac les moyennes conditionnelles là ça c'est en abscisse et on en donnait les moyennes conditionnelles là et tac et hop et voilà alors bon on les voit pas là pourquoi on les voit pas qu'est ce que j'ai fait comme bêtise on a bien série 2 ah oui parce que dans série 2 voilà les points sont là j'ai pas mis la marque on va mettre les marques peut-être voilà on les voit très bien alors là de nouveau on les voit bien qu'ils sont alignés là on voit bien les coordonnées et on voit bien que la discrimination se fait sur le premier facteur des définitions des niveaux de définition et non pas sur le deuxième facteur c'est exactement ce qu'on avait obtenu ici dans tanagra avec un ova il vous dit que la discrimination définition se fait sur le premier facteur et pas sur le deuxième donc c'est le premier facteur qui parlant en termes de différents niveaux de finition alors si on connaît un peu les véhicules on voit bien que les segments de véhicules effectivement sont basés aussi sur la finition il y avait la cylindrée mais il y a aussi des finitions pourquoi dépenser beaucoup d'argent sauf si c'est des véhicules de niche j'avais parlé de la fiat 500 avec beaucoup de cuir tout à l'heure alors bon là également bon mon graphique il est bien mais c'est mieux si on met les étiquettes donc je vais le faire ça très bien donc je vais rajouter des étiquettes et je vais les chercher étiquette de données je vais les chercher sur les valeurs qui sont ici c'est quand même mieux ensuite j'enlève valeur y très bien là également je vais le centrer et je vais changer les couleurs pour qu'on le voit mieux pas mal on voit bien ici là on voit bien effectivement les petites voitures ont plutôt une finition moyenne les moyennes voitures ont bonne finition et les voitures de luxe ont plutôt une très bonne finition ce qui est plutôt cohérent donc l'idée des variables illustratives c'est que ça permet de mieux comprendre les positionnements qui étaient faits à partir des caractéristiques intrinsèques de véhicules mesurables on voit bien parce que la finition est un choix stratégique aussi on voit bien ici comme on avait vu également que le prix alors il était corrélée sur le premier axe donc c'est aussi un indicateur de segments de voiture et que le rapport pour puissance en revanche était plutôt sur le deuxième axe en réalité en opposition avec la vmax très bien voilà donc on a fait la première partie là c'est la question des variables illustratives l'idée c'est qu'on utilise des variables supplémentaires pour mieux comprendre les positionnements qui a été fait par la cp il ya un deuxième à la partie dans cette vidéo c'est les individus supplémentaires illustratifs qu'est ce qui se passe j'ai fait des calculs avec des voitures des années 70 et admettons que je veux avoir la donc la position des voitures modernes c'est une possibilité donc c'est des véhicules qui sont pas de la même population voilà ou qui sont qui tiennent une position particulière dans la population et voilà je veux le positionner par rapport aux autres alors dans mon exemple ici j'avais pris comme individu supplémentaire voilà deux Peugeot emblématique des années 70 la Peugeot 604 et la Peugeot 304 s 304 s 74 chevaux avec un carbu double corps ça change tout ça voilà comment on peut positionner là par rapport aux véhicules actifs qui étaient ici voilà c'est ça l'idée comment on peut les auditionner comment on peut les visualiser alors ça dans le livre c'est expliqué dans le chapitre qui est là voilà et justement l'idée c'est de voir comment est fait ce fameux calcul de la page 75 c'est eu un voilà donc il ya un centrage réduction à faire j'imagine mais comment voilà et ensuite on doit appliquer des coefficients qui sont sortis d'où d'ailleurs voilà d'où l'intérêt de travailler sur Excel parce que là on peut pas mentir là soit on a compris la formule on a compris le cours et on est capable de reproduire ça Excel soit on n'a pas compris on essaie de faire prédicte pour voir si déjà c'est parmi les fonctions disponibles et s'il n'y a pas de prédicte dans les fonctions disponibles qu'est ce que je dois faire voilà c'est pour ça que c'est mieux de comprendre le cours quand on utilise un logiciel du coup je vais le faire en deux temps je vais le faire en deux temps d'abord je vais le faire calculer par Tamagra lui-même voilà on aura des résultats et ensuite on va faire le calcul à la main dans Excel on verra si on a les mêmes résultats si on n'a pas les mêmes résultats on est très mal on est très mal normalement alors je ferme ça du coup dans un premier temps donc du coup je reviens voilà et je récupère la feuille de données où il y a tout le monde donc dans cette feuille là on a les individus actifs qui sont là et on a les individus illustratifs qui sont les individus supplémentaires qu'on va essayer de positionner dans le repère factoriel allons-y je sélectionne voilà et je vais dans complément comme tout à l'heure Tanagra exécute Tanagra il l'a mis ici bah tant mieux ok une fois que c'est bon ça dans Tanagra il le fait toujours affiché dans notre écran je récupère ici là c'est bon une fois que ça c'est fait on a bien 20 individus cette fois-ci voilà parce qu'il y a les individus actifs plus les illustratifs si je fais view dataset là on le voit bien il y en a bien les 18 qui sont là jusqu'ici là avec la dame 300 ans dernier et les deux individus alors bien sûr non non il faut absolument qu'on dise Tanagra voilà les individus actifs donc je me positionne ici sur la racine et je vais dans instance sélection alors il ya différentes manières de prendre en compte les individus je vais prendre l'outil le plus simple c'est sélectionner les premiers individus les 18 premiers individus je prends mais là et je le paramètre en lui disant prends moi les 18 premiers individus ok voilà il m'a dit ok j'en ai pris 18 sur le 20 la vérifiant ça je remets le view dataset ici voilà effectivement on a 18 sur les 20 une fois qu'on a 18 individus je vais lancer donc l'ACP je sélectionne les variables que je vais utiliser les variables actives c'est des variables quantitatives qui sont là en input et je mets la principale component le principal composant principal component analysis et je demande deux facteurs voilà et je lance les calculs donc on a les résultats qu'on a depuis ce temps déjà donc on connaît on a exactement les mêmes résultats une fois que c'est fait ça donc j'avais dit que attention dans ce cas là il a généré donc des variables supplémentaires qui sont la projection des individus sur les facteurs mais là on n'a que les 18 individus là bien d'accord or ce que vous on sait pas mais je le dis justement c'est pour ça que je fais des vidéos pour l'expliquer c'est que même si on a sélectionné qu'une partie des individus voilà les individus qui n'ont pas été sélectionnés tanagra va effectuer la projection en loose d en individus supplémentaires en utilisant les paramètres calculés sur les individus actifs il le fait mais il le dit pas alors pour trouver ces informations là c'est très simple voilà on va tout simplement dans instant sélection et on va d'un ricover exemple bon un ricover enfin voilà c'est écrit la ricover comme ça exemple vous avez vu la seringue est dans l'autre sens pour dire je retrouve les individus je prends le ricover exemple je lui ai là et je lui dis je le paramètre je lui dis prends moi tout le monde pour qu'on ait les actifs et illustratifs voilà et il a dit oui il y avait 18 et en couvrant tout le monde j'en ai 20 de nouveau donc si je vais vite à 7 là on retrouve les deux derniers individus avec leurs coordonnées factorielles vous avez vu hein c'est ça avec leurs coordonnées factorielles ah ben c'est bon ça c'est très bon donc du coup là je peux faire le graphique donc si je fais dans la visualisation je vais dans ce carter plot with label tac voilà j'ai fait view je prends le facteur 1 je prends le facteur 2 voilà et attribue du modèle et on voit bien la peugeot 604 elle est là elle fait partie des voitures berlin statutaire ou même titre que l'air 30 c'était la concurrence manière des années 70 et la 304 s est plutôt du côté des voitures plutôt sportive ah bah oui 304 s on sait ce que c'est un proche de l'alpha sud ti c'est emblématique cette position là là c'est vraiment emblématique très maison ça parle vraiment donc 304 s était une voiture plutôt sportive elle est plutôt par là très bien donc là c'est on le fait on demande au logiciel de le faire et il ya petite manipulation à faire tout simplement dans ta magra mais bon moi j'aime ça c'est très bien mais j'aime bien également qu'on essaie de reproduire les calculs c'est d'où l'intérêt de travailler avec un tableur c'est ce que je montre ici donc moi mon idée c'est d'essayer de voir comment je peux appliquer ça en utilisant ça donc on prend les coordonnées avec ici les moyennes et quartiers calculés sur chacune des variables et ensuite on applique les coefficients est ce que je suis capable de reproduire ça en récupérant les résultats d'un accord et en fait c'est un tableau que j'ai jamais décrit jusqu'à présent qui est ce tableau là dans ce tableau là en réalité on a les moyennes écartées calculées sur chacune des variables c'est les x bar j et les sigma j qui sont là voilà et on a les coefficients qui permettent de projeter sur les axes c'est les fameux a i k qu'on a là a j k qu'on a là k ici c'est facteur 1 d'abord 1 ensuite 2 et j et le j là c'est chacune des variables x1 jusqu'à xp sali des cylindres et jusqu'à la dernière variable v max sali ok donc je vais essayer de reproduire ce calcul là et on va voir si on a les mêmes résultats qu'ici moi pour la 604 c'est 5 56 moins 30 30 moins 0 33 33 38 et pour la peugeot 304 s voilà c'est moins de 21 alors de nouveau ici si je reviens sur le courant c'est ce qu'on a le détail des calculs on la page 38 dans le cours dans le slide du coup je montre bien ces différents calculs là on va essayer de reproduire ces factures là pour obtenir ces résultats là allons-y donc je reviens dans ta magra je copie les résultats copie résulte et je vais dans la feuille où il ya les individus supplémentaires je vais on peut lever alors il ya tout un tas de résultats qui m'intéressent pas je vais les enlever et tac 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 je remonte jusqu'en haut et je vais supprimer en décalant vers le haut ce qui m'intéresse c'est ces informations là bien alors déjà les moyennes écart type là je vais les récupérer je vais copier et je vais les mettre ici en collage spécial transposé une fois que j'ai les moyennes écart type je vais recalculer les coordonnées de la 604 la 304 s en les centré en les temps et réduisant en appliquant donc cette formule là je vais appliquer ça je prends chaque xij là on voit bien chaque xij là ils sont là les xij et on va les retrancher la moyenne qui est la ligne 5 qui est là et divisé par l'écart type la ligne 6 qui est là allons-y donc 1 est égal je prends là moins 1 et je mets les dollars comme il faut parce que sinon on va s'embrouiller quand je vais faire les côtés collés je vais pas rentrer une à une des formules on est bien d'accord là dessus 1 et divisé par l'écart type qui est là et là également elle est tout le temps sur la ligne 6 une fois que c'est fait là je fais copier là et copier vers le bas 20 20 années d'enseignement d'excel ça aide bon c'est pas non plus sorcier on avait d'accord alors cliquons sur le dernier pour vérifier on a bien fait les calculs au bon endroit il est d'accord là dessus voilà ça c'est la première partie j'ai calculé les coordonnées centrées réduites maintenant il faut que je calcule voilà les coordonnées factorielles voilà en appliquant les coefficients sur les données centrées réduites les coordonnées factorielles donc les coefficients qui permettent d'obtenir les coordonnées factorielles sont là fournis par tanagra donc il suffit de faire un produit matriciel entre les résultats qui sont là les données centrées réduites et les coefficients qui sont ici donc de nouveau je prends ça prof et de nouveau je prends ça alors là j'en ai que deux voitures s'il y en avait dix c'est pareil il suffit d'appliquer la même démarche s'il y avait dix voitures supplémentaires là je pouvais appliquer la même démarche sans aucun problème on est absolument d'accord là dessus donc allons-y est égale pro puis mat de quoi cette matrice-ci voilà avec les coefficients qui sont là je pourrais les calculer une à une mais bon non non 4 là enfin non non donc je l'ai fait directement et on a bien les résultats qu'on a dans le support de cours voilà on a bien les résultats qu'on a ici sauf que là j'avais fait quelques souhaits on voit bien les graphiques faits souhaits là donc là j'avais fait souhaits là je récopie on a bien les mêmes idées ici heureusement du coup maintenant je peux les positionner dans le repère factoriel alors je vais récupérer le graphique de tout à l'heure ctrl c et je vais là je vais enlever les finitions qui ne servent plus et tout simplement je vais rajouter une nouvelle série donc là j'ai récupéré je vais réduire ça un tout petit peu pour qu'on voit mieux voilà je vais rajouter une nouvelle série dans mes données voilà ajouter une deuxième série en x je prends les coordonnées sous l'axe 1 des voitures supplémentaires en y les coordonnées sous l'axe 2 des voitures supplémentaires voilà ok ok très bien alors on les voit pas très bien série 2 et sur série 2 donc je vais mettre un peu ici des marques là bon c'est pas nécessaire des marques je vais rajouter tout simplement voilà les étiquettes de données il met par défaut les valeurs ça m'intéresse pas moi je vais chercher les étiquettes à partir de cellules qui sont ici ok et je veux que ça soit centré et j'enlève les valeurs de y alors pour qu'on le voit bien je vais mettre une police un peu différente genre là par exemple voilà rouge et on les voit bien c'est un peu gros peut-être là et voilà et là on a exactement les mêmes graphiques que ce que tu en as tout à l'heure on est bien d'accord là dessus il y a Peugeot 604 est là ici la Peugeot 304S est là et on le voit bien ici sauf que ici on a réussi à décrypter tous les calculs correctement et je suis très attaché à ça il faut bien comprendre ce qui se passe qu'est-ce qui est fourni ça c'est les vecteurs propres ça c'est les moyennes écartibles calculées sur les individus actifs sur les variables actives et sur les individus actifs et en faisant ce petit calcul là qui est décrit dans le livre qui est là on arrive à reproduire on arrive à reproduire exactement les résultats vous avez fait ça une fois vous êtes sûr d'avoir compris le mécanisme ensuite rien ne vous empêche de faire le prédicte sous R ou de faire le prédicte sous Python on est bien d'accord là dessus après faites le prédicte on n'a plus besoin de reproduire ça à chaque fois mais le faire au moins une fois la première fois permet de bien comprendre comment quelles sont les différentes étapes de calcul pour obtenir ce fameux positionnement après derrière il y a l'interprétation mais bon ici elle est très facile 604S était une voiture de luxe à l'époque au même titre que la Renault 30 c'était le tout concurrent et la 304S était une petite berline sportive et son positionnement ici à côté de l'Alpha Sud TI est très parlant voilà je pense que j'ai fini excellent travail à tous je pense que j'ai fini je pense que j'ai fini je pense que j'ai fini je pense que j'ai fini